Bonjour, bonjour, bonjour depuis la Colombie. Bonjour, je n'étais pas sûre qu'on puisse se retrouver. Comment ça va tout le monde ? Bien. Bonjour, il fait froid, hein ? Bonjour, comment ça va ? Excusez-moi, vous voyez ? Bonjour. Je n'étais pas sûre de si on allait se réunir ou pas. Si tu veux, Sylvia, on peut commencer ? Oui, d'accord. Oui, il y a déjà trente personnes connectées. S'il vous plaît, vous pouvez mettre vos micros en silence, parce qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Merci beaucoup. Bonjour, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de participer à cette nouvelle séance online de Plénat International. Pour les personnes nouvelles qui ne nous connaissent pas, Plénat International est un projet de Plénat Inclusion qui est fait en collaboration avec Inclusion Internationale, où nous essayons de promouvoir la participation des personnes en situation de handicap du monde entier. Ces séances sont un espace pour partager des expériences et en apprendre plus sur certains thèmes, sur de nouveaux thèmes. Je vous rappelle que vous avez l'interprétation disponible en anglais, en portugais, en français et en espagnol. Pour l'interprétation, il vous suffit de cliquer sur le symbole du globe que vous voyez sur l'écran à en bas et vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter. Lors de cette séance, nous allons parler de la santé inclusive. Donc on va vous montrer une présentation de santé pour commencer à partir des données de la convention. La Convention sur les droits des personnes en situation de handicap est un accord international que les pays signataires doivent respecter. L'objectif de cette convention est de protéger les droits et la dignité des personnes en situation de handicap. La convention reconnaît que les personnes en situation de handicap ont le droit de jouir de la santé. Est-ce qu'on peut revoir la diapositive antérieure, s'il vous plaît? Oui, la précédente. Merci. Merci. Les personnes en situation de handicap ont le droit à jouir d'une bonne santé. Voilà pourquoi les pays doivent leur prêter une prise en charge sanitaire. La prise en charge sanitaire sera gratuite ou très peu chère. Elle sera complète. Elle incluira également la santé sexuelle et elle sera offerte près de là où vivent les personnes en situation de handicap. Excusez-moi. C'est bon? Vous m'entendez bien? Oui, 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 oui. Oui, j'ai vu quelque chose là, je ne sais pas. Alors, peu importe. Il est aussi garanti que les médecins et les infirmiers qui s'occupent des personnes en situation de handicap s'en occupent comme des autres personnes. Voilà pourquoi ces personnes seront informées à ce qui concerne leur santé et ils devront accepter les traitements nécessaires. Les assurances de santé seront identiques pour toutes les personnes. En Espagne, on a mené une étude sur les santé des personnes en situation de handicap intellectuel. Cette étude s'appelle Pomona, Espagne. Les personnes en situation de handicap intellectuel prenaient plus de médicaments que d'autres personnes. Elles utilisaient plus les services d'urgence des hôpitaux. Il y avait plus de personnes en situation de handicap intellectuel qui avaient des problèmes dentaires, de constipation, d'épilepsie. Peu de femmes en situation de handicap intellectuel se rendaient chez le gynécologue. Cette étude n'est pas en lecture facile et en Espagne, il y a beaucoup de documents, en revanche, en lecture facile sur la santé. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Merci. Vous n'avez aucune question ? Non, c'était tout bien expliqué en lecture facile. Merci Paola. Merci de rien. Alors, maintenant Marc va passer la parole à des collègues de zombies. Marc, à vous ? Marc a peut-être des problèmes de connexion. Oui, il est… on l'a perdu. Alors, on attend un instant. Oui, voilà, il nous rejoint maintenant. Oui, j'ai problème de wifi, moi. Marc ? Alors, il est toujours en train de se joindre. Alors, si vous voulez, je peux faire la présentation, moi ? Il va peut-être nous… nous avertir, lui ? Non ? Oui, Marc ? Oui, le voilà. D'accord. Marc ? Allez-y. Vous pouvez présenter nos collègues de zombies ? Oui, excusez-moi. Je ne sais pas, je n'ai pas tout entendu. Je n'ai pas entendu en anglais. Vous pouvez le redire. Vous pouvez le répéter ? Oui. Marc, je vous passe la parole pour que vous présentiez nos collègues de zombies. Maintenant, nous allons écouter la présentation de nos collègues de zombies. Nous parlons de leur expérience en termes de santé inclusives. Donc, on va peut-être voir sur l'écran. Oui ? Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez le partager, vous, la présentation ? Un instant. Ruth ? Vous pouvez lesqueler ? Vous êtes là, vous êtes prête à présenter ? Ruth ? Vous pouvez lesqueler ? Vous êtes là, vous êtes prête à présenter ? Ruth ? Ruth ? Bonjour. Oui, je suis prête. Bonjour. Ou bon après-midi. Je m'appelle Ruth Shihana. Je vous parle depuis la Zambie. Je vais vous parler de l'accès à la santé pour les personnes en situation de handicap intellectuel en Zambie. Je travaille pour la fondation de développement Friendly Barn. Ma collègue devait être avec moi, mais elle n'est pas là maintenant. Donc, au Friendly Barn Development Foundation. Donc, on voulait vous dire qu'on parle de la prise en charge de santé pour les personnes en situation de handicap intellectuel en Zambie, notamment dans les zones rurales. C'est l'objectif de notre projet. C'est important parce que nos amis dans les communautés rurales nous disent souvent qu'ils n'ont pas accès à la prise en charge sanitaire dont ils ont besoin. Ils nous en parlent lors de nos réunions de plaidoyer. Diapositive suivante. Notre expérience après les réunions de plaidoyer avec les travailleurs du secteur de la santé dans le district de Casama, c'est une chose. Et mon expérience en tant auto-représentante, c'est qu'après les formations de plaidoyer, les infirmières, les docteurs et les volontaires aussi, qui travaillent dans le champ sanitaire, nous soutiennent plus, nous, les personnes en situation de handicap intellectuel. En ce qui concerne l'accès aux informations de santé, la situation actuelle est la suivante. On a souvent du mal à avoir accès aux informations de santé. C'est difficile pour nous de comprendre ce que disent les docteurs et les infirmières. Dans les domaines où on a fait passer nos messages de plaidoyer, les choses s'améliorent petit à petit. Là où on n'a pas encore fait passer nos messages, le programme ou on appelle la radio nous montre qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Quelles sont les difficultés ? Eh bien, les infirmières et les docteurs ne savent pas toujours comment nous parler, à nous, les personnes en situation de handicap intellectuel. L'information de santé est généralement difficile à comprendre, trop difficile. Après le travail de plaidoyer, les professionnels de la santé nous comprennent et nous traitent de manière respectueuse et digne. La difficulté, c'est que ça n'est le cas que dans certaines zones, là où nous nous en fait passer notre message parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autoreprésentants en Zambie. Diapositive suivante. Déclaration d'impact de ma part. Les bons changements que nous avons vus à Kassama montre comment le plaidoyer peut améliorer les soins de santé pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Nous avons reçu plus de respect, la communication est meilleure et on nous a prêté les bons services. Notre réussite à Kassama nous montre ce qui peut se passer quand les professionnels de la santé et les militants travaillent ensemble. Et en ce qui concerne ma collègue, Pelle Kelo, voilà, c'est son témoignage. Maintenant, je peux être face à face avec les docteurs et ils passent plus de temps avec moi et ils écoutent ce que j'ai à dire et ils s'assurent que je reçoive le bon traitement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les besoins encore, il faut continuer à faire passer nos messages de plaidoyer pour sensibiliser encore plus. Il faut une bonne éducation sur la santé sexuelle et reproductive pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Il nous faut un accès aux méthodes de contraception et plus d'informations sur comment les utiliser. Il devrait y avoir un entourage qui nous soutiennent là où on peut poser des questions sans être jugé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On a besoin des bonnes informations en Zambie ? Oui ? Oui, on vous entend ? Oui, on est sur la bonne diapositive là ? Oui, c'est une diapositive ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez terminé ? Non, pas encore. Il manque les dernières diapositives. Excusez-moi, je vais le repartager. On en a la diapositive numéro... Oui ? Non, pas celle-ci. Quels numéros ? Quels numéros ? Alors, est-ce que l'on va trouver... Ça y est ? Ruth, vous êtes toujours là ? Ruth, vous êtes toujours là ? Oui, 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 tout à fait. C'est la diapositive numéro 9. Est-ce que l'on peut mettre la diapositive numéro 9 ? Sylvia, s'il vous plaît ? Ça y est, Ruth, j'ai trouvé la diapositive numéro 9. Elle est à l'écran. Voilà, c'est ça. Bien. Donc, je vais reprendre. Nous avons besoin d'avoir des informations de santé qui soient simples et faciles à comprendre. Les infirmières et les médecins doivent être formés pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap intellectuel, pour pouvoir mieux nous aider. Et nous devrions être traités comme des adultes, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et nous devons continuer à faire passer les messages de plaidoyer pour une plus grande sensibilisation. Nous avons besoin d'une bonne éducation en matière de santé sexuelle et reproductive pour toutes les personnes en situation de handicap intellectuel. Nous devons avoir accès à des méthodes de contraception et plus d'instructions sur leur utilisation et avoir un environnement de soutien où l'on peut poser des questions sans nous sentir jugés. C'est la positive suivante. La santé sexuelle et reproductive. La situation actuelle est la suivante. Souvent, nous n'avons pas les bonnes informations à propos de la santé sexuelle et reproductive dans les établissements sanitaires. Et les enjeux sont les suivants. Parler de sexualité, c'est parfois difficile à cause des croyances culturelles. Et puis aussi, les travailleurs de la santé, les soignants, n'ont pas la bonne formation ou les bons outils pour pouvoir aborder les personnes en situation de handicap intellectuel. Et puis, il y a aussi énormément d'idées erronées et de stigmatisation. Alors, mise à jour. D'un positif précédent, je pense. Allez-y. Allez-y, Ruth. Nous vous écoutons. Vous nous entendez ? Tout va bien ? Ruth, vous êtes là ? Vous êtes là, Ruth ? Oui. Oui, oui, je suis là. On vous entend. Veuillez continuer, Ruth. C'est la diapositive précédente. Merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Merci. Merci, merci, Ruth, pour la présentation. Je vais redonner la parole à Anna. Bien, nous allons maintenant voir des vidéos sur les questions que nous abordons en provenance avec des exemples de l'Ethiopie, le Mexique, le Malawi. Ils vont nous parler de leurs expériences lorsqu'ils doivent aller chez le médecin ou à l'hôpital. La première vidéo parle du handicap en ce sens. Allez-y, Sylvia, si vous pouvez projeter la vidéo. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous devez avoir des soins médicaux, surtout en termes de santé sexuelle et reproductive ? Bonjour, je suis Marc, je viens du Malawi, j'ai un handicap intellectuel et j'ai une famille et des enfants. Et le grand défi pour moi, c'est la santé parce que souvent, le handicap intellectuel n'est pas bien compris. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, il est difficile d'obtenir de l'aide. Souvent, on ne nous comprend pas, on nous donne les mauvais traitements parce que simplement le personnel soignant ne nous comprend pas. Moi, je suis Tiguit Maliès, je suis une jeune personne avec un handicap intellectuel. Je viens de Fikir en Éthiopie et je fais partie de l'Association nationale des personnes en situation de handicap intellectuel. Je rencontre des problèmes d'isolement, des réactions sarcastiques autour de moi. Je ne suis jamais prioritaire, personne ne prend soin vraiment de moi. Quand on est une jeune personne en situation de handicap intellectuel, on se heurte à de grands challenges par rapport au personnel médical quand on va chez le médecin. Souvent, les médecins, ils ne nous examinent pas correctement. Quand on pose des questions, ils ne nous dirigent pas vers les bons endroits. Parfois, les traitements qu'on nous donne nous épuisent. Les médecins ne nous posent pas de questions sur nos problèmes de santé. Ils demandent à nos parents, à ceux qui nous accompagnent, quel est le traitement adapté pour nous. Est-ce que vous pourriez partager ce que les soignants pourraient faire pour vous rendre plus facile d'accès à ces services ? Bonjour tout le monde, je suis Harry Roche. Je suis une personne du Royaume-Uni qui exerce un autoplaidoyer. Alors, pour rendre les informations disponibles accessibles et parler avec le personnel soignant, j'aimerais leur demander de nous aborder d'une façon plus accessible. C'est-à-dire, quand il y a des mots particuliers, compliqués, un jargon, qu'ils n'hésitent pas à nous expliquer tout cela. Je suis Fernanda Castro, je suis défenseur à CONFE au Mexique, une organisation de personnes en situation de handicap intellectuel, et je suis représentante régionale pour l'Amérique latine de Empower Us for Inclusion International. Et donc, Fernanda explique qu'il y a parfois un langage qui n'est pas accessible quand on se rend chez le médecin. Marc nous dit qu'il y a un problème de formation, d'accès à l'information et à la façon de communiquer avec les personnes, avec les personnes en situation de handicap intellectuel, qu'il est difficile. Souvent, les gens ne savent pas quoi faire face à ce type de personnes. Et le plus important est donc d'essayer de communiquer avec elles d'une façon facile à comprendre, de leur donner des informations qu'elles vont pouvoir comprendre facilement. Comme ça, ces personnes en situation de handicap intellectuel vont pouvoir recevoir l'assistance sanitaire dont elles ont besoin de façon simple. Et ces réunions, ces matériels, ces vidéos ont été financées par l'aide gouvernementale britannique et américaine. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la création de ces vidéos pour ces contenus. Fernanda, Marc et tous les autres participants. Nous allons maintenant voir une autre vision de défenseurs, de personnes qui se défendent elles-mêmes, qui vont parler de la confidentialité lorsque l'on va chez le médecin. Merci Sylvien. Est-ce que vous avez eu l'impression que vos informations personnelles étaient partagées sans votre autorisation ? Que s'est-il passé ? Alors, on ne me dit jamais ce qui va se passer avec les informations qui me concernent. Parfois, j'ai l'impression que ces informations sont partagées. Moi, je m'appelle Kafiladjibi, j'ai 22 ans et je suis défenseur à la chrysalide. Lorsque le docteur m'examine, parfois, souvent il demande, la première chose qu'il fait, c'est demander à ma tante ou ma sœur de quitter la salle et il ferme la porte. Et lorsqu'il finit de m'examiner, il leur demande de revenir vers moi et il leur parle de mon examen médical. Et si je parle seul au docteur, il va voir ma tante, par exemple, et il lui dit tout. Lorsque nous devons aller à l'hôpital, le docteur souvent ne comprend pas ce que nous disons. Et cela fait qu'il nous renvoie à, par exemple, il s'adresse à nos tuteurs, à ceux qui nous accompagnent. Et ce n'est pas une bonne façon de faire parce que notre privilicité est enfreinte, parce qu'on est obligé de s'asseoir à côté de la personne qui nous accompagne ou de notre tuteur. Et ce n'est pas suffisamment confidentiel. J'ai vu des femmes professionnelles de la santé qui, parfois, nous examinent, mais souvent, ce sont aussi des hommes. Et mes dossiers médicaux ont été exposés. Je les ai entendus dire qu'il fallait imposer un contrôle de naissance, etc., pour moi. Ce jeune nous dit qu'il y a parfois un accès aux informations sans consentement ou sans connaissance de sa part. Nouvelle question. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux soignants pour la façon de maîtriser, de gérer la privacité et la confidentialité des clients ? Je crois que cela serait bien si le docteur me demandait la permission et pouvait parler avec moi, seul à seul, sans la présence de mes parents. Et puis, c'est toujours le docteur qui pose les questions et moi qui réponds. Par exemple, je préfère avoir ma mère à mes côtés, mais j'aimerais avoir le choix de rester ou pas aux côtés de ma mère à ces moments-là. J'aimerais envoyer un message aux professionnels médicaux. Ils doivent respecter les personnes en situation de traitement médical. Ils doivent garder la confidentialité de tous leurs dossiers, de tous les dossiers qu'ils ont entre les mains. Il faut demander la permission du patient en situation de handicap intellectuel pour savoir s'il a besoin de partager des choses sur le plan médical. Les professionnels doivent être sensibles et recevoir une formation pour protéger la confidentialité du dossier médical. Les professionnels doivent conserver nos dossiers d'une manière confidentielle. Tous les professionnels médicaux doivent respecter cette confidentialité des dossiers. Moi, je veux conseiller aux médecins d'axer leur service sur les personnes en situation de handicap, peut-être parfois faire appel à des traducteurs pour les personnes sourdes ou malentendantes, avoir une formation pour pouvoir apprendre à traiter les personnes en situation de handicap intellectuel, pouvoir les soigner, leur apporter un soutien. Et surtout, ne pas partager leurs dossiers médicaux avec d'autres personnes. Et là aussi, cette vidéo a été financée par l'aide humanitaire britannique et américaine. Nous verrons enfin une dernière vidéo où on va nous parler du consentement éclairé. Toutes les personnes, nous avons le droit à ce que l'on nous demande, notre consentement. Vous allez voir ces témoignages. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un soignant suppose que vous ne pouvez pas prendre vos décisions vous-même à cause de votre handicap ? Eh bien, ça m'est arrivé une fois, j'ai dû aller à l'hôpital pour suivre un traitement, et le docteur ne comprenait pas ce que je disais. Et donc, on m'a demandé de revenir avec une personne, et c'était très difficile pour moi parce que je ne me sentais pas bien du tout, et je devais trouver le moyen de me faire accompagner par une personne qui comprendrait ce que je dis, et qui puisse m'aider à obtenir de l'aide auprès du médecin. C'était vraiment très difficile, et j'étais très très triste parce que je voulais conserver ma privacité, mais je ne pouvais pas traiter directement avec le médecin parce qu'il refusait de me comprendre. Et c'était vraiment une situation très très difficile pour moi de me voir contraint à revenir plus tard. J'ai été traité injustement, et les soins adéquats ne m'ont pas été prodigués. Les professionnels croient que les personnes en situation de handicap intellectuel sont incapables de prendre des décisions par elles-mêmes, et ils veulent prendre des décisions pour nous. Par exemple, lorsque les médecins parlent de nos inquiétudes au niveau sanitaire, en fait, ils ne nous écoutent pas, ils veulent les connaître, mais ils n'écoutent pas, ils parlent à nos parents, par exemple. Par exemple, tout le temps, c'est ma mère et le médecin. C'est à elle que le médecin parle, mais personne ne me parle jamais à moi directement. Et c'est très frustrant parce que je ne peux pas prendre de décisions par moi-même, et quand ce genre de situation m'arrive, à ce moment-là, je me sens confuse parce que je ne suis pas consultée. Est-ce que vous pourriez nous dire comment un soignant peut soutenir une personne en situation de handicap intellectuel pour lui demander son consentement éclairé ? Eh bien, une personne en situation de handicap intellectuel ou la personne qui l'accompagne sont en droit de se voir demander, d'accorder leur consentement éclairé. Ils peuvent demander de l'aide, ils peuvent demander un autre médecin. Et cela fait que si on n'insiste pas pour avoir un consentement, ça risque de rendre les choses difficiles. Par exemple, si on va avec notre famille ou la personne qui s'occupe de nous, et que, par exemple, le médecin, il va aller voir ma mère, il va lui parler, et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle dise, dites-le lui directement, parce que moi, je ne suis que là pour l'accompagner, c'est à elle de décider. Elle va prendre sa décision. Donc, il suffit de dire que c'est moi qui vais prendre la décision. J'aimerais que les médecins m'aident pour avoir un meilleur traitement médical et qu'ils ne croient pas que je ne souhaite pas coopérer. Parfois, ça m'est arrivé de devoir me faire accompagner de ma sœur pour pouvoir avoir un meilleur traitement médical. Lorsque je me rends chez le médecin, eh bien, je me rends compte que les connaissances ne savent pas toujours quoi faire, et donc, je voudrais leur conseiller de se faire accompagner par quelqu'un qui les connaît bien, de préférence les parents, plutôt que d'autres membres de la famille, parce que les médecins font plus attention à ce que disent les parents directs. Si vous pouviez envoyer un message aux soignants par rapport aux consentements informés et aux personnes en situation de handicap intellectuel, qu'est-ce que ça serait ? Eh bien, il faudrait travailler avec des soignants et des personnes qui prennent soin de ces personnes en faisant preuve à tout moment de respect. Inclure la personne en situation de handicap dans la prise de décision, ne pas supposer que la décision va être la bonne si c'est l'accompagnateur qui la prend. C'est pour cela, parce qu'un accompagnateur est là justement pour cela, pour accompagner, pour s'assurer que la personne soit bien reçue, mais pas pour prendre décision à sa place. On ne peut pas décider de l'avis d'une autre personne. C'est pour ça qu'il est de la plus haute importance d'avoir une bonne communication avec les autres, et quand on nous demande notre consentement, il faut s'assurer que ce soit bien notre avis qui soit transmis. Il faut trouver des modes de communication plus simples pour que nous puissions donner notre consentement à tout moment. Il faut demander directement comment consulter, par exemple, les parents, les personnes, les accompagnateurs, etc., quand elles sont présentées. Ensuite, il faut s'adresser à la personne et non pas à l'accompagnateur, tout simplement. Il faut aussi avoir des formats accessibles et s'en assurer. Moi, parfois, je ne comprends pas tout, parfois, parce qu'il y a, surtout quand il y a beaucoup d'informations qui sont données. Et donc, je propose aux médecins de nous écouter attentivement et de nous traiter avec respect. Et surtout, je voudrais leur demander de m'expliquer ce qu'ils font d'une façon très simple et surtout de me demander à moi d'abord. Merci beaucoup. Merci pour ces vidéos. J'espère que ça vous a paru intéressant. Vous êtes d'accord pour passer aux questions? Oui, je vous rappelle les questions. Est-ce que vous avez accès aux informations sur la santé? Est-ce que vous recevez le soutien des médecins, des infirmières sans problème? Oui, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez accès aux informations sur la santé? Est-ce que vous recevez le soutien des médecins et des infirmières sans problème? Ou vous pouvez parler maintenant? D'accord, merci. Fernanda? Quand je suis allée chez le médecin, moi, excusez-moi, c'est difficile pour moi d'entrer avec la personne de soutien parce que les docteurs me le permettent pas parce que comme on voit pas que je suis en situation de handicap, ils me disent que non, que j'ai pas de handicap. Donc, bien souvent, je dois leur expliquer que cette personne de soutien doit entrer avec moi parce qu'après, j'utilise des termes que je ne comprends pas, qui ne se comprennent pas. Donc, quand j'entre avec la personne de soutien, à ce moment-là, ça va. quand on m'explique, quand on m'a donné un nouveau médicament, il ne savait pas comment m'expliquer. excusez-moi, quels médicaments c'était, comment je devais le prendre, donc je ne l'ai pas pris. Et donc, ma mère m'a expliqué. Donc, les docteurs n'ont pas la passion sous le tact pour nous dire les choses. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Stéphanie, à vous. Esther, vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît. Oui, je vous passe la parole, Stéphanie. À vous. Ici, au Brésil. Au Brésil. moi, j'ai une histoire à compter et je l'avais vu bien souvent dans les dispensaires. les gens qui se sont rendus chez le docteur se sont retrouvés face à des personnes qui n'avaient pas de compétences de communication. C'est très difficile. donc ici aussi, il faut prendre une fiche avec un mot de passe. C'est une personne sourde, par exemple, qui a vécu cela. Elle ne pouvait pas entendre le son du mot de passe. Elle a dû attendre très longtemps. Donc, après bien longtemps, moi, ça m'est arrivé. ça s'est un peu amélioré, mais avec les handicaps intellectuels, ce qui n'est pas visible, c'est très difficile. Généralement, on nous demande aux personnes de soutien. Par exemple, quand j'avais mal, le docteur parlait à la personne qui me soutient et moi, je dis au docteur « Ah, mais j'ai peut-être un handicap intellectuel, mais je peux prendre de l'éducation. Il m'a dit « Ah, d'accord, je vais parler avec toi, mais on a perdu beaucoup de temps parce qu'au début, il ne voulait pas parler avec moi. Merci beaucoup, Stéphanie. Oui, je suis d'accord avec vous. Renaud, à vous la parole. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous parler d'une expérience en général. Ce n'est pas vraiment que j'ai eu des problèmes. Quand je parle au docteur, généralement, je rentre au rendez-vous avec ma personne de soutien ou avec mes parents un jour. Il n'y a pas si longtemps, je suis allée chez le docteur et alors, ce qui s'est passé, c'est que le docteur s'adressait à mon père ou à la personne de soutien ou ma mère ou mon père. Donc, le docteur s'adressait à eux, à l'un d'entre eux. et pourquoi ils ne parlent pas à Juan José? Ce jour-là, j'avais j'avais les lunettes ce jour-là. et quand le médecin s'adressait à mon père et donc, lui, il disait pourquoi vous... Je lui ai dit pourquoi vous ne vous adressez pas à moi. Et mon père m'a dit enlève tes lunettes, enlève le masque et le médecin s'est tué. Mais après, après tout ça, il a continué à parler pendant la consultation. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, le jour du rendez-vous médical. C'était il y a longtemps. Merci beaucoup, Juanjo. Oui, Luz Gabriel, à vous. Luz Gabriel. Il doit avoir un problème de connexion. Moi, je vous parle de mon expérience ici en Espagne. Je vais toujours toute seule chez le docteur. Là où je vis, je n'ai pas de personne de soutien. Je vais toujours toute seule chez le docteur. Qu'est-ce que je demande au docteur c'est un rapport écrit pour après en parler à ma personne de soutien. Parfois, ils ne veulent pas me le donner. Par exemple, pour le problème des médicaments, ils écrivent tout. et puis je demande après qu'ils appellent ma personne de soutien. Une fois, j'ai été chez le médecin également et je vais prendre une décision importante. et ils ont appelé mes parents et c'est comme Stéphanie, on ne voit pas comme Ferranda, on ne voit pas vraiment que je suis en situation de handicap intellectuel. Donc, au lieu de me le dire, ils ont appelé mes parents en disant que moi, j'étais enceinte alors que ce n'était pas vrai. Donc, mes parents se sont présentés au dispensaire stressés et ils leur ont dit avant même de me faire le test. Moi, je savais déjà ce que j'avais fait donc c'était impossible et les médecins n'y croyaient pas jusqu'à ce qu'ils me fassent le test et je n'étais pas enceinte, j'avais un autre problème. Mes parents leur ont dit ils leur ont dit à eux, ils l'ont dit à mes parents alors que moi j'étais majeure et ils auraient dû me le dire à moi. Louis-Gabriel, vous êtes déconnecté ? Non, non, il n'est pas là. Bon, on continue. Vos informations médicales sont privées, vous avez la possibilité de voir votre infirmière ou votre médecin seul à seul si vous voulez, si vous désirez de l'intimité, de la privacité. Vous, vous pouvez ? être seul à seul, moi, oui, avec ma personne de soutien. Oui, moi, c'est Estrella. je peux me rendre chez les spécialistes, moi, avec ma personne de soutien. Et là, j'ai une écoleur qui m'explique tout. Mais en toute l'intimité ? Sans que votre personne de soutien ne soit là ? Non, 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 non. chérie, chérie, je vous passe la parole. Fernanda, à vous après. Deuxième question, deuxième question. Les docteurs et les infirmières m'ont toujours respectée en tant que personne et ils m'ont offert la privacité et l'intimité dont j'avais besoin. Merci beaucoup. Fernanda, vous vouliez parler ? Oui. Alors, la question, oui, si je y vais seule, j'ai une certaine privacité, c'est ça ? En termes de sexualité, n'est-ce pas ? Ou, pas forcément en termes de sexualité quand vous allez chez le médecin. Oui. Si je décide d'entrer seule, dans le cabinet, oui, oui, je peux entrer. Ou, entrez avec votre mère et puis appelez celle-à-seule après. Oui, normalement, j'entre avec ma mère pour qu'on lui explique. Par exemple, quand je vais chez le gynéco, ma mère vient pour qu'on lui explique à elle comment je dois prendre le traitement. et après, si je veux être seule, ma mère sort et j'ai une consultation privée avec le gynéco. Merci beaucoup, Fernanda. Vous, Gabriel, ça y est, vous revoilà. Je vous passe la parole. Oui, excusez-moi, j'ai perdu le réseau. quelle est la question alors ? Vos informations médicales sont privées, vous avez la possibilité d'être seule à seule ? Oui. Nous avons une relation de confiance maintenant avec le docteur, j'ai parlé de mes capacités et il m'a pris en charge comme il fallait. donc, les informations sont passées à moi, à ma famille. Donc, petit à petit, j'explique. et si j'ai des questions, je les pose et le docteur m'examine. Je vais parler de mon expérience en tant qu'autoreprésentant sur le droit à la santé et le docteur me respecte tant que personne me donne le bon traitement. Voilà ce que je voulais dire. oui, ça vous aide ? Ben, ah oui, je vous passe la parole. Oui, autre chose. Il y a certaines difficultés et il faut rénover, renouveler les papiers et si ce n'est pas fait à temps c'est une perte de droit et avec l'assurance de l'entreprise, il faut le faire de façon personnelle et il faut payer à temps, c'est tout un défi. Naoui, je vous passe la parole. Non, elle n'est pas disponible. Oui ? Naoui Chantal ? Non ? Peut-être qu'on ne prononce pas bien et elle n'entend pas ? Naoui Chantal ? Non. Tant pis. Et moi, par exemple, avec les médecins, j'ai le problème suivant. Je ne sens pas la douleur jusqu'à ce qu'elle soit forte quand je vais, comme je vais toute seule et le docteur me dit « Comment ça se fait que vous arrivez là maintenant dans cette situation ? » Les gens qui me connaissent le savent et me le rappellent parce que moi, je ne me rends pas compte de la douleur jusqu'à ce que ce soit excessif. Donc, chaque fois que je vais chez le docteur, je ne sais pas vraiment comment expliquer et le docteur ne m'explique pas quand je vais chez le docteur. J'aime bien qu'on m'explique moi ce qu'on va faire ou les les examens qu'on va faire. Je vais me comprendre et ça, c'est très difficile qu'on m'explique avant. Je me rappelle d'avoir eu un IRM et je suis partie parce que si on m'explique que c'est un tube et je peux voir comment faire mais moi, je suis claustrophobe et si on ne m'explique pas les choses avant, c'est impossible. Shanna ? Sylvia ? Vous pouvez prononcer les noms ? Oui, c'est la même personne qu'avant. Naoui Chantal ? Oui ? Donc, pour avoir un petit peu de privacité, pour moi, ce n'est pas facile. Oui, ça a été coupé. On a perdu la connexion. On continue avec la question suivante et puis on lui redonne la parole après. Question suivante. En parlant de santé sexuelle et reproductive, est-ce que vous avez accès à ce type d'informations ? Est-ce qu'il concerne les contraceptifs ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui, il y a deux personnes qui parlent en même temps, là. Non. Oui, on vous entend à deux endroits, peut-être ? On vous entend Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501